Daniel Thierry bonjour. Bonjour. Alors, Daniel Thierry, je vais vous présenter rapidement, j'allais dire, vous êtes l'une des premières femmes commissaires, sinon la première qui avait... La deuxième promotion. Deuxième promotion, avoir accédé donc à ce grade de commissaire divisionnaire dans un monde d'hommes. Alors, divisionnaire, la première, oui. La première, voilà. Donc, alors vous avez une carrière qui est assez multiple puisque vous vous intéressez à la fois aux mineurs en danger, aux stupéfiants, au proxénétisme, à la police criminelle, à la lutte anti-terrorisme, entre autres, c'est le transport à la fois aérien et terroriste. Et vous avez une autre facette à votre vie, c'est celle d'écrivain, puisque parallèlement vous écrivez, alors vous écrivez une série télévisée qui est numéro 1 que l'on a vu sur France 2, de nombreux polars, y compris des polars pour la jeunesse. Oui, aussi. Des documentaires, vous avez été récompensé par plusieurs prix, le prix du Polara Cognac, le prix Exbaria, et puis le fameux et célèbre prix du Quai des Orfèvres, voilà. Je vous disais avant d'entamer cette interview que je découvre le commissaire Edwige Marion pour la première fois, alors que c'est le 14e opus. Oui. Je vais me faire gronder, comment est né ce personnage ? Alors ce personnage est né par hasard, un jour que j'avais écrit un premier livre, un premier roman, et j'ai voulu raconter l'histoire d'une femme commissaire, d'une jeune femme, qui dirige un groupe de police criminelle, ce qui avait été mon cas. Et je voudrais vraiment la mettre en scène pour expliquer comment ça se passait, quelles étaient leurs relations au sein d'un groupe comme ça, qui est sous l'autorité d'une femme, et un peu démystifier peut-être certaines choses, changer un peu aussi de registre par rapport à ce qu'on pouvait commencer à voir dans les séries sur les personnages féminins, qui sont où complètement à la loose, ou complètement un peu évanescentes, enfin voilà. Bon, je voulais montrer quelque chose qui était le plus près possible de ce que j'avais vécu. Et je n'avais pas du tout décidé d'en faire un personnage récurrent, et lorsqu'elle est, le livre est paru, ça s'appelle Le sang du bourreau, le livre est connu un bon petit succès, il était bien accueilli, et mon éditeur de l'époque m'a dit, écoute, ça serait bien que tu gardes ce personnage, parce qu'il est vraiment, il est vraiment très fort, il est intéressant, et voilà, donc j'ai remis Marion dans un deuxième bouquin, j'étais en train d'écrire, et puis ensuite, un troisième, et de fil en aiguille, on en arrive au quatorzième, si je dois préciser quand même qu'en cours de route, j'ai essayé de m'en séparer, de la tuer, donc, que je n'ai pas fait au bout du compte parce que j'ai trouvé que c'était un peu brutal, évidemment, dit comme ça, on ne peut qu'être d'accord, mais ce qui était brutal, c'était de la faire mourir. Edwige Marion, elle est dans ce livre, je ne sais pas si elle a évolué au fur et mesure des... si elle a pris le droit ? Oui, oui, bien sûr, oui, 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 oui. Donc là, elle est patronne de l'office de retraite. Elle a pris de l'âge aussi, hein. Elle a pris de l'âge aussi aux personnes, elle se trouve confrontée à une série de meurtres de femmes, dont le point central semblerait être un hôtel bien particulier, du moins les pensionnaires de l'hôtel, de cet hôtel de passe, c'est plutôt particulier, et on est dans une presque actualité aujourd'hui d'un changement de mœurs aussi. Oui, c'est ce qui m'a donné l'idée de ce livre, c'est justement à Paris l'ouverture, l'existence d'un établissement de ce genre qui a été très... Les pensionnaires sont des poupées de silicone. Et cette affaire a été très médiatisée, a été mise en lumière. Je ne sais pas si ça a fait de la pub à ce chef d'entreprise, parce que lui se définit comme tel et voilà. Et il ne fait qu'en réalité mettre en scène des objets, ça n'a rien de... Légalement, ça n'a rien de répréhensif. On sort de la prostitution là, on n'est plus dans... On sort de la prostitution, c'est une activité sexuelle qui pourrait être faite avec d'autres objets, éventuellement, si l'imagination des uns et des autres en avait envie. Alors, il a un client bien particulier, puisqu'il va constater que ce client s'est acharné violemment contre une de ses pensionnaires. Et c'est là que tout va commencer. Et puis, un personnage qui revient et qui se chie un peu toujours auprès du commissaire Edwige Marion, qui le hante depuis longtemps. Oui, mais c'est assez courant. Vous savez, dans la vie, dans une vie professionnelle, dans la vie tout court, je suis toujours un peu aussi interpellée par ces situations-là. Il y a des choses que vous pensez qui sont finies, qui sont de l'ordre du passé, mais ça n'est pas le cas. Nous sommes doués de mémoire. Alors, l'humain vit avec ça et même les choses qu'il aurait envie d'oublier, parfois, elles lui reviennent dans la tête, en pleine tête, parfois, comme c'est le cas pour Edwige Marion, qui, bien sûr, n'a pas oublié, ne peut pas avoir oublié cette histoire-là, qui est une histoire lyonnaise, qu'elle a connue 15 ans auparavant, qui ne l'a pas couverte de gloire. C'est une espèce de clou qu'elle a dans le cœur, comme on peut le dire dans certaines affaires non résolues ou des affaires qui n'ont pas été élucidées, dont elle n'a pas eu le temps, ni la capacité, ni le droit, peut-être, parce que ce n'est pas toujours l'enquêteur qui décide de ce sur quoi il doit enquêter. Et donc, voilà, elle se retrouve avec... il y a des choses qui la titillent et puis, à un moment donné, elle est bien obligée de se rendre compte que son passé est en train de la rattraper. Alors, elle a une équipe avec elle et puis, il y a une psychologue aussi qui vient l'aider et qui, elle aussi, va disparaître assez mystérieusement. Alors, la psychocriminologue, elle travaille dans le service et là, c'est le reflet de la réalité, puisque j'ai mis en scène un office central de la police judiciaire qui travaille sur des dossiers comme ça, soit des réseaux de pédopornographie, soit des affaires criminelles anciennes, non résolues, qui mettent du temps à l'être, en tout cas, où ils ont plusieurs autres spécialités. Mais leur particularité, c'est qu'ils ont quatre psychocriminologues qui travaillent avec eux. Donc, cette Alix de Claverie, je me suis inspirée d'une de ces psychocriminologues pour la mettre en scène, bien qu'elle soit très, très différente dans sa personnalité et son caractère. Et puis, voilà, il y a l'histoire de sa fille aussi, sa fille qui commence à être grande maintenant, parce qu'elle l'a adoptée, elle avait 6 ans, mais maintenant, elle n'a pas loin de 20 ans. J'ai fait évoluer tous ces gens parce que je trouve que c'est plus intéressant. Comment est née cette intrigue dans votre esprit ? Alors ça, c'est très mystérieux. Quand je vous parle tout à l'heure, je parle du point de départ, et à partir de là, je me dis qu'est-ce que je peux faire. Vous tirez le fil comme dans une enquête ? Je tire le fil et c'est exactement ça. C'est-à-dire que je vais me laisser emporter un peu par le déroulement de certains événements. Alors, bien sûr, il faut que je crée le décor, il faut que je crée les conditions pour pouvoir raconter cette histoire. Je veux faire une scène, je veux commencer mon histoire dans cet hôtel 2.0. Vraiment, c'est le X-Doll. Et je me dis, bon, qu'est-ce qu'il peut ? Il faut qu'il y ait une scène qui soit forte, avec quelqu'un qui va être déterminant par la suite, mais qui va nous balader un peu dans les méandres de crimes qui ne sont pas des crimes sexuels, qui sont quand même fortement connotés, mais pas sexuellement, pas complètement. Alors, elle est entourée, je disais, d'une équipe. Il y a un personnage qui est quand même fort et qui est là, c'est Philemon de Saint-Léger. Oui, alors Philemon de Saint-Léger, c'est son adjoint. C'est l'adjoint de Marion. Elle a choisi un type jeune. Son précédent adjoint est mort, assassiné, dans des conditions assez terribles. C'était un mec d'un peu plus de 50 ans. Donc, elle s'est dit, bon, là, je vais prendre un jeune, je vais le façonner. Et ça ne se passe pas du tout comme elle l'avait pressenti. Bon, il faut dire aussi qu'elle n'a pas tellement voix au chapitre pour le choix. Elle l'explique d'ailleurs à ses collaborateurs, parce qu'à un moment donné, évidemment, il est en question, ce gars. On se demande bien ce qu'il est venu faire là, quel rôle il joue réellement dans l'affaire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? On peut même, peut-être, on se demande même, si ce n'est pas lui le tueur. Daniel Thierry, il y a différents endroits. Effectivement, il y a cet hôtel 2.0, il y a d'autres lieux comme ça, on suit au fur et à mesure. Mais il y a quand même un lieu qui est vraiment permanent qu'on retrouve, et qui, moi, m'a frappé, c'est l'hôtel des pendus. L'hôpital. L'hôpital des pendus. Oui. Là, on est dans le globe total, dans l'horreur totale. Il y en a plusieurs comme ça. Ça existe ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Plusieurs endroits en France. Mais en principe, tout ce que j'écris, à quelques exceptions près, bon, peut-être pas les scènes de crime, bien sûr, là, je les imagine. J'imagine les victimes aussi, elles n'ont pas existé. La typologie aussi du crime, tel que je l'ai décrit là, elle est inventée. Mais en principe, tous les décors, tous les lieux existent. Alors, je ne les place pas forcément, il n'existe pas forcément là où moi je les place. Mais oui, il y a un hôpital, je ne sais plus, un banlieue qui s'appelle l'hôpital du pendu. Mais ce qui s'y passe, c'est là ? Alors, ce qui s'y passe là, c'est pareil, c'est complètement inventé. Ces lieux, normalement, sont inaccessibles. Mais il y a plein d'endroits comme ça en France où le grand jeu, c'est justement pour certaines personnes qui ont un peu envie de se faire des frissons, de s'introduire dans ces lieux interdits et d'aller y vagabonder, d'aller y faire des photos, des selfies, parce que, évidemment, c'est plus rigolo. Et puis de se faire un petit peu des frayeurs à travers ça. Alors, ce genre de personnage, de criminel, est-ce que, avec, je dirais aujourd'hui, l'évolution des technologies, ou des technologies, etc., est-ce qu'il y a une évolution aussi dans la pathologie de ces psychopathes ou est-ce que, finalement, elle reste à peu près la même ? C'est globalement... ça ne change pas beaucoup. Je pense que ce qui se change, c'est plutôt circonstanciel. J'ai donné à ce personnage de tueur une raison de tuer qui n'est pas sexuelle, qui n'est pas... Bon, il y a un petit peu de vengeance, mais il y a surtout une démarche qui lui est très personnelle et que, bien sûr, on ne peut pas... on ne peut pas deviner comme ça tout de suite. Daniel Thierry, vous avez mis quoi de vous dans Edwige Marion ? Alors, Edwige Marion, ben, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. C'est... elle me ressemble... elle a une personnalité qui est proche de la mienne. Elle est... elle a la niaque, elle est... il ne se laisse pas faire, elle... Sexe dogue, Daniel Thierry. Donc, je suppose que, déjà, vous avez en tête la suite, une suite des aventures du commissaire Marion. Alors, une suite, non, parce que... parce que je fais... je fais one shot, même si... Oui, il y a un fil rouge avec Edwige Marion, et puis c'est... 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 c'est quelques membres d'équipe autour d'elle, mais qui peuvent très, très bien changer. Si l'envie me prend, de temps en temps j'en dégage un. Enfin, je le tue ou je le fais faire... je le fais muter. Mais sinon, les histoires sont terminées. Le prochain, il ne faut pas rêver, il n'y aura pas de suite. On ne saura pas... les questions qui restent en suspens dans Sexe dogue, à la fin, vous n'aurez pas la réponse dans le prochain. Il va falloir trouver tout seul ces réponses. Voilà pour le lecteur. Voilà. Écoutez. Merci, Daniel Thierry. Donc, Sexe dogue, c'est publié chez Flammarion. Sous-titrage ST' 501